Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On retrouve l'Hippodrome de Vincennes ce jeudi 25 janvier à quelques jours du Prix d'Amérique. On a une réunion intéressante qui nous attend dans laquelle le Quintet va se disputer dans la première course du programme. Ce sera le Prix André Meunier. Vous le voyez, il y a déjà un nom partant, l'Asse Gloire Royale. Ils ne sont plus que 15. Des chevaux de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 225 000 euros. Le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste qui attend les différents concurrents. Une course européenne, ça aussi il faut le noter. On le voit notamment Hulken Sisu ou encore King Cole, Marion Futibon. Même M.T. Oscar, des chevaux étrangers qui sont au départ de cette épreuve, qui ne comptent plus que 15 unités. Et c'est vrai qu'avant le coup je trouve qu'il est assez déchiffrable ce Quintet. On a quand même pas mal de chevaux qui présentent pas mal de garanties. A commencer par le 16, Ed Scott. Ed Scott qui a remporté la course référence. Vous allez le voir, on a une course référence qui s'est disputée il y a un peu plus d'un mois. Et voilà, c'était ici le bâté Hubble du Villier, hymne du Gers. Vous le voyez, il y avait glamour igual, King Cole, Avipacha, M.T. Oscar. Donc voilà, on retrouve quand même un lot avec des chevaux qui se connaissent bien. Toujours est-il que son mentor, Ed Scott, il a attendu ce bel engagement avant de le représenter en compétition. Il est associé à Gabriel Germini. C'est la première fois, je crois, que Gabriel Germini le pilote. D'habitude, c'est Johan Le Bourgeois. En tout cas, le cheval est vraiment dans une très bonne période de forme après avoir connu une période au printemps qui n'était vraiment pas transcendante. Il s'est vraiment montré convaincant lors de ses dernières sorties, notamment lors de son retour à Vincennes, en dominant la plupart de ses rivaux. Vu la qualité de l'engagement et la tenue et la dureté dont il dispose, à mon avis, il est capable de rééditer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 14, Hubble du Vivier. Il a seulement terminé quatrième de la course référence. C'était sur 2700 mètres, je crois que ce n'était pas sur 2008. En tout cas, il courait bien parce qu'il était dominé pour les accessites. À la fin, c'est un cheval qui a pas mal de dureté également, Hubble du Vivier. Il est régulier, comme vous le voyez, il fait vraiment toutes ses courses. On connaît Sébastien Ernaud, c'est un fin préparateur. Lui aussi n'a pas représenté son pensionnaire depuis un peu plus d'un mois. Donc, il a dû bien le préparer en vue de cet engagement favorable. Il a léger dans sa ferrure aussi, même si ce n'est pas marqué. Je crois qu'il est plaqué des antérieurs, défaire des postérieurs. Voilà, configuration assez habituelle lorsqu'il réalise ses belles performances. Et pour moi, c'est une très belle base au départ de ce quinte. Et peut-être l'un des concurrents capables de titiller Ed Scott. Et ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 12 hymne du Gers. Pour moi, c'est le troisième cheval de cette course. La troisième bonne base, hymne du Gers. Qui a terminé seulement cinquième de la course référence. Regardez, c'était ici le 17 décembre. Depuis, il s'est imposé avec vraiment la manière dans le prix de Salon de Provence. C'était il y a environ deux semaines, deux semaines et demie. Et c'est vrai qu'il se montrait vraiment convaincant sur ce parcours. Et peut-être que le fait d'évoluer sur un petit peu plus long que 2700 mètres lui donne un petit plus. En tout cas, vu la forme qu'il tient actuellement, s'il répète sa dernière sortie, il est lui aussi capable de jouer les tout premiers rôles. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 9, Happy Pacha, qui revient bien. Il a terminé cinquième du prix de Salon de Provence. On l'a vu derrière hymne du Gers. C'était sa deuxième course après une longue absence. Il était déjà défaire des postérieurs. Donc, c'était sa première vraie course, en réalité, après une rentrée. Donc, pour moi, cette sortie lui a fait le plus grand bien. Alors, Alexandre Abréard est bien entendu sur la touche. Vous le savez maintenant. Il a eu un accident il y a quelques jours de cela, une semaine environ. Et c'est vrai que maintenant, c'est François Lagadeux qu'en général, qui prend le relais avec les pensionnaires. En tout cas, ça, c'est la cadac à Brivard. C'est pour ça, même si c'est Cyril Chenu qui l'entraîne, qu'on voit Alexandre Abréard dessus en général. Mais toujours est-il que ce Happy Pacha, pour moi, c'est un cheval qui est sans doute un peu en retard de gain au vu de ce qu'il a réalisé à l'âge de 3 et 4 ans. Et si ça se passe bien et qu'il montre de l'amélioration, il est même capable de monter sur le podium. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un petit outsider très séduisant. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3 King Cole. Écoutez, il est difficile à saisir. À l'heure actuelle, il avait vraiment été très convaincant lors de ses débuts sur notre sol et même lors de ses sorties suivantes en se montrant très régulier. Puis il a perdu la bonne cadence ces derniers temps. Alors lorsqu'il a été arrêté, c'était un parcours de vitesse, pas forcément à sa tasse de T. Puis les deux dernières fois, il s'est montré fautif. La dernière fois, il était en tête. Il s'est montré fautif de manière assez subite. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas s'il a un souci en haut de la montée. Je ne saurais le dire. Pour moi, il est compétitif à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il va falloir qu'il se montre sage et qu'il reste dans les bonnes allures. Si c'est le cas, il a largement les moyens de terminer dans les cinq premiers. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le 13, Glamouriegel. Glamouriegel qui vient malheureusement de subir les foudres des commissaires alors qu'il avait gagné face à ses aînés. Là, c'est face à ses cadets. Ça lui laisse un peu moins de marge face au H. Mais c'est un cheval qui a déjà réalisé de meilleures performances. On doit avoir une ou deux performances face au H. Là, il était non placé dans le prix de Brière. Je crois qu'il était 6ème d'ailleurs le 17 décembre dans la course référence. Regardez auparavant, 4ème derrière Hubble du Vivier. Voilà, il est à peu près dans sa catégorie sans avoir une grosse marge de manœuvre. Il est clairement pour moi barré pour les premières places. Mais pour une 4ème, 5ème place, c'est clairement un cheval qui a les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le système à de Brickville. Et Matt Brickville qui n'a pas recouru depuis plusieurs semaines. Maintenant, elle est déférée des 4 pieds. C'est un signe de méfiance. C'est certainement qu'elle est déjà prête à réaliser une bonne performance. Le seul petit bémol également avec elle, en plus du fait qu'elle fasse une petite rentrée, c'est qu'elle affronte les mâles. Et c'est vrai qu'elle n'a que très peu couru face à des mâles. Et avec une réussite assez moyenne. Donc voilà, c'est une question d'impression, je pense, avec elle. Parce qu'à mon avis, elle est capable de rivaliser avec de tels rivaux. Maintenant, les petits bémols qui m'embêtent font que je la retiens un petit peu plus loin. Il faut faire des choix. Et voilà, il y a certaines caractéristiques qui m'ennuient un petit peu avec elle. C'est pour ça que je la retiens seulement 7ème. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8, A Wonderbee. Elle n'a pas si mal couru que cela la dernière fois dans la course référence. C'est une course référence ou pas ? Ouais, c'était ici le Prix de Salvagnac. Ce n'était pas si mal parce que c'est une jument qui avait couru cachée. Et qui avait été un petit peu enfermée pour finir. Elle a quand même bien sprinté côté corde. Et c'est vrai que là, on fait appel à Eric Raffin. Étant donné que François Lagadeau, qui lui était associé la dernière fois, est sur Happy Pacha. En tout cas, Eric Raffin, c'est quand même un joker de luxe. Elle a aidé faire des 4 pieds. Il faudra que ça se passe bien parce qu'elle est meilleure sur court de distance. Et à mon avis, 2008, c'est un peu le bout du monde. Mais si elle arrive à courir cachée et qu'il y a une ou deux défaillances, elle peut également compléter la bonne combinaison du quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Grand Canyon. J'ai longtemps hésité avec le 4, Marion Foutibon, qui monte un peu de catégorie. En tout cas, Grand Canyon, il manque un peu de tenue. C'est vrai que ses succès ont été acquis, surtout soit en province, soit sur des distances plus courtes. Mais 2008 de la grande piste, il ne faudra pas jouer les gros bras. Il faudra vraiment courir de manière moins offensive pour espérer prendre une place. Parce qu'à mon sens, face à ses cadets et sur une telle distance, il a moins de marge. En tout cas, c'est mon regret. Pour une cinquième place, si vous faites des champs ennemis, n'hésitez pas à le glisser. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 16, Ed Scott, que j'ai retenu devant le 14, The Bull Duvivier. Ensuite, en troisième position, le 12, Himno Dujers. Devant le numéro 9, Happy Pasha. Le 3, King Cole. En cinquième position, pardon. Ensuite, le numéro 13, Glamour Eagle. Devant le numéro 6, Emma de Brickville. Et en huitième position, le numéro 8, A Wonderbee. Et en cas de non partant, le numéro 10, Grand Canyon. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, 16, 14 et 12, les 3 de la course référence. Pour moi, c'est vraiment les 3 bases de cette course. Je serais vraiment étonné que ces 3-là ne soient pas, même dans les 4 premiers. Parce que ça m'a l'air vraiment d'être les 3 chevaux de la course. Après, une course reste une course. Mais en faisant le papier, elle est à brut. Vraiment, ce sont les 3 chevaux qui ressortent clairement. Donc voilà pour mon conseil de jeu. On va faire un petit tour du côté de Cagnes. Avec le prix de Marseille remporté par Grand Balcon. Qui revenait sur une distance et un parcours qu'il appréciait. Il n'a pas déçu. Le 15, Luman. Qui se montre courageux pour résister à Kounserto, le numéro 9. Le 4, Laos. Qui termine 4ème. Lui qui avait remporté cette épreuve l'an passé. Chick to Chick. Qui refait surface. 4 favoris. Dans les 5 premières places. Malheureusement, le 3ème, il fallait le dénicher. Ce n'était pas forcément évident de trouver Kounserto. Du coup, du côté de notre rubrique, un petit peu difficile pour le tiercer. Mais regardez, un trio à plus de 5400 et un autre à près de 700 euros de la part de Turf Selection. Une très très belle journée, mine de rien, de cette rubrique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un Turf Selection. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. C'est sans engagement. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo si vous voulez y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Vous avez également le lien de notre formation exclusive. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que cette formation est vraiment faite pour vous. Et pour vous aider à faire le papier de manière indépendante. Et vous pouvez la retrouver en tout cas, cette formation, sur le deuxième lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tir à l'eau sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Deauville, avant un week-end explosif sur l'hippodrome de Vincennes avec bien entendu le prix d'Amérique dimanche. Mais il y aura également le prix du Luxembourg samedi. Toujours est-il que moi, je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501